... Bonjour Sophie, comment allez-vous ? Bien vous ! Rien que le terme ergothérapeute, ergothérapie, n'est pas un mot que les gens ont l'habitude d'entendre. Donc ergo, ça veut dire travail. Donc en fait c'est de la thérapie par le travail, d'où rééducation par des jeux et des travaux manuels. Donc je vais vous montrer un mouvement et vous allez le faire ensuite. Donc le premier mouvement, le coude bien détendu, vous allez monter votre bras le plus haut possible. C'est un réapprentissage des gestes de la vie quotidienne. La rééducation sert si vous voulez à reprendre une habitude au niveau des gestes pour qu'ils reviennent dans la vie quotidienne sans y penser. Donc c'est pour ça que nous travaillons toujours avec des objets, parce que quand on fait un mouvement de coude simplement sans objet, on y pense. Nous on fait la même chose avec un objet pour que le geste devienne automatique, ne plus y penser et pouvoir s'en servir quand on se lave, quand on bouge, quel que soit l'objet qu'on a besoin d'utiliser ou autre. Voilà, et vous me le donnez ici. Il faut avoir le bac, ensuite on passe un diplôme, un concours, et ensuite c'est une école d'ergothérapie et les études durent trois ans. J'ai commencé à travailler dans un service de rééducation dans un hôpital. Ensuite j'ai travaillé avec des personnes beaucoup plus handicapées physiquement, qui n'avaient pas la capacité de vivre dans un appartement seul. Et ensuite je me suis installée en libéral à domicile. Nous avons l'obligation de nous déplacer à domicile dès qu'il y a besoin de faire un aménagement par rapport aux locaux ou autre. Donc c'est vrai que ça fait partie de notre travail. Il arrive régulièrement que nous puissions créer nous-mêmes des petits objets, des adaptations de brosse à dents, de brosse à cheveux, de peigne, vraiment sur mesure, en fonction de la difficulté, pour que la personne puisse le faire tout seul. Régulièrement, des personnes qui passent dans les couloirs peuvent confondre la salle de rééducation avec de l'animation, car nous travaillons avec de la vannerie ou autre, en regardant, on n'a pas vraiment l'impression spontanément qu'il s'agit d'un lieu de rééducation. Donc ça pour moi je trouve que c'est un inconvénient, et c'est à nous ergothérapeutes de vraiment aller vers les gens pour expliquer ce qu'on fait. Nous travaillons avec les personnes pour leur redonner les mêmes possibilités qu'avant malgré le handicap. et il est très important de savoir les écouter pour répondre à leurs demandes et ne pas imposer quelque chose qui viendrait de nous, c'est-à-dire répondre à ce qu'ils ont envie de faire. D'accord, donc ça c'est des choses qu'on va encore travailler. Vous y arrivez, mais c'est pas encore spontané, et ça vous demande des efforts de concentration.